Que la puce soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux, résistants et opposants, à la dictature sataniste, qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, et qui pour finir disparaîtra totalement de la surface de la Terre, parce que nous l'aurons supprimée. Je vais donner la parole à Abou de Souffle. Je veux un adversaire, donc il y a une lutte d'arguments. Donc à l'issue des deux, il va y avoir quelqu'un qui va sortir grandi de ce dilemme-là, il y en a qui va sortir rabaissé, enfin rabaissé parce qu'il est un perdu, c'est par ça. Et il ne faut pas être surpris. C'est comme une sœur qui me dit « Ah mais je vais faire une vidéo ». Je lui dis « Mais il faut en faire des vidéos, il ne faut pas en faire qu'une, vous êtes en retard. Il faut faire des vidéos, il faut démonter, mais démonter avec des arguments, attention. On ne peut pas avec la méthode de Caïn, il ne faut pas faire des trucs comme ça. » Alors là, il parle de la méthode de Caïn, et par rapport à ce qui précède dans sa vidéo, ce qui veut dire c'est qu'entre Abel et Caïn, il y a la lutte entre Abel et Caïn, ce serait une lutte au départ idéologique, enfin une dispute, on va dire. Abel aurait de bons arguments, et Caïn aurait de très mauvais arguments, et tapé sous la ceinture, et ça serait pour ça que Caïn, à bout de mauvais arguments, aurait fini par tuer Abel. Bon, je rectifie quand même, parce que l'histoire d'Abel et Caïn, elle est connue. Pourquoi Caïn a tué Abel ? Parce que le sacrifice d'Abel avait été accepté par Dieu, et le sacrifice de Caïn avait été refusé par Dieu. Comment ils le savaient ? En fait, le sacrifice c'était un truc, donc pour Abel je crois que c'était de la récolte, quoi, et pour Caïn c'était un agneau, quelque chose comme ça, ou l'inverse, je ne sais plus. En tout cas, ils ont mis ce qu'ils sacrifiaient, et en fait, le signe c'était, est-ce que Dieu envoie un éclair et consume le sacrifice ou pas ? Donc, le sacrifice d'Abel a été accepté par Dieu, donc consumé par un éclair, alors que celui de Caïn a été refusé, donc pas d'éclair et le sacrifice n'a pas été consumé. Donc, Caïn était donc jaloux d'Abel à cause de ça. Il était jaloux parce qu'il a compris, il a vu, que Dieu aimait son frère, mais pas lui. Et c'est pour ça, et peut-être aussi pour une autre raison par rapport à une femme, qu'il a tué Abel. Donc, ça n'a rien à voir avec une dispute et la qualité des arguments avancés par les uns et les autres. Donc, ça serait sympa quand même de se renseigner un minimum sur l'histoire des prophètes, avant de faire dire n'importe quoi, et de faire des rapprochements qui n'ont pas lieu d'être, puisque c'est complètement différent de ce que dit Abou Tzouf, là, qui n'a pas fait d'effort d'immense pour se renseigner. Bon, alors, les arguments qu'il entend sur le livre descendu du rappel condensé, qu'il trouve complètement bidon, sont des arguments par le Coran. Donc, du coup, ça pose la question de savoir quelle valeur il accorde au Coran. Parce que s'il considère comme un argument bidon, un argument qui se fonde sur le Coran pour dire que le livre descendu du rappel condensé le contredit, bah, là, effectivement, bref. « C'est un bidon, les arguments. Par exemple, un type d'argument qui est bizarre, enfin, laisse tomber, je n'ai même pas envie d'en parler. bref, je pense que, en réfléchissant sur l'histoire d'Abel et Caïn, je pense avoir compris que, comment il faut faire, en fait. » C'est-à-dire qu'en fait... Bon, là, je change de sujet, mais pour revenir à l'histoire d'Abel et Caïn, je vous signale que, quand Caïn a tué Abel, un corbeau lui a montré comment enterrer le cadavre de son frère. Donc, il y avait un corbeau dans l'histoire, comme il y a un corbeau dans l'histoire actuelle. Alors, après, on pourrait peut-être en tirer quelque chose, mais là, pour l'instant, je ne m'en sens pas capable d'en tirer quelque chose, mais c'est curieux qu'il y ait le corbeau toujours à toutes les étapes... dans l'imaginaire, hein, enfin, dans l'imaginaire de tout le monde, finalement, parce que le corbeau, il est dans l'imaginaire du corbeau lui-même, puisque dans sa propre pseudo-révélation divine, Dieu dit, dit, tu n'es pas le corbeau, mais vous êtes bien le renard, et si j'avais été le corbeau, j'aurais partagé avec vous le fromage, quelque chose comme ça. Donc, dans son imaginaire, il est bien un corbeau. Dans le mien, dans celui d'Omar, et dans celui des autres personnes qui s'opposent à lui, il est bien un corbeau. Et même, à bout de souffle, qui est de son côté, je fais des comparaisons avec Abel et Caïn, sachant qu'il y a un corbeau qui a enterré Abel. Et si on faisait une métaphore entre l'histoire d'Abel, Caïn, et le corbeau, et la situation actuelle, je pense qu'on pourrait dire que, dans la mesure où c'est un meurtre d'un pervers, enfin, un meurtre commis par un pervers, le meurtre d'un innocent aimé par Dieu commis par un pervers, on peut dire que, si on veut donner une lecture symbolique de l'histoire, on pourrait dire qu'Abel symbolise la vérité, Caïn symbolise le mensonge, et du coup, le corbeau est celui qui aide à enterrer la vérité dans cette histoire. Or, le corbeau, c'est l'auteur du livre. Si maintenant, on revient au présent, le corbeau, actuellement, par rapport à cette petite guerre sur Youtube, c'est l'auteur du livre Descendus du rappel condensé. Donc, si on fait le rapprochement avec l'histoire d'Abel et Caïn, qui est fait par Abou de Souffle lui-même, qui est pourtant un défenseur du corbeau, et bien, le corbeau, l'auteur du livre Descendus du rappel condensé, se retrouve dans le rôle peu admirable du corbeau qui aide à enterrer la vérité, symboliser du coup par Abel. C'est une petite lecture symbolique que je vous propose, des événements, et qui m'est suggéré finalement, enfin, suggéré plus que suggéré, qui m'est donné par Abou de Souffle lui-même. Et vous voyez comme il y a une sorte de logique qui se dégage, c'est-à-dire que, au niveau des images, de l'imaginaire, tout est finalement très cohérent. Le corbeau, c'est celui qui cache la vérité, dans l'histoire d'Abel et Caïn, qui aide à enterrer la preuve d'un meurtre injuste. Et Abou de Souffle, qui est persuadé qu'il est du côté du bien, c'est lui-même qui met sur la piste de cette image et de cette interprétation, en insistant beaucoup sur l'histoire d'Abel et Caïn. Même les oulamas ne nous ont jamais vraiment expliqué, ils vous disent « Jihad ». Ouais, mais là-bas, ils ont dit « ils fabriquent ceux qui fabriquent les armes ». « Ouais, Jihad ». C'est débile. Bon, ils disent pas quand même « Où est Jihad ? ». Et c'est débile. Abou de Souffle veut même pas faire une phrase par rapport au Jihad. Il aime pas le Jihad, mais... Bon, je lui redonne la parole. C'est quoi ce truc ? J'ai pas compris ce point Jihad. Bon, il a pas compris. Le Jihad, c'est de lutter contre les pervers, dans la perspective de faire régner la justice sur Terre. Quand il y a des satanistes qui règnent, les croyants sont censés les renverser. Bien sûr, le Jihad, c'est pas d'aller attaquer un peuple pacifique dont les dirigeants sont des gens justes. Ça, c'est pas le Jihad. Le Jihad, c'est contre les injustes. Le Jihad, c'est quoi le Jihad ? J'ai tué tout le monde, tous ceux qui sont pas d'accord avec moi, j'ai tué. Ben non, c'est de tuer ceux qui sont extrêmement méchants et qui tuent les innocents. Pour s'en débarrasser et pour mettre les choses à leur place. Les gentils en haut, les méchants en bas. Mais ça, c'est un avis de faiblesse. Tu tues celui qui est pas d'accord avec toi, tu le tues. Celui qui est pas d'accord avec toi, tu le tues. Mais ça, c'est juste dans ta version d'Abel et Caïn à bout de souffle. Et ta version d'Abel et Caïn, elle correspond pas ni au courant, ni à la Bible. ni aux paroles prophétiques. Je répète, mais Acaïn a tué Abel pour des raisons qui n'ont rien à voir avec une conversation. C'est parce que Caïn avait compris qu'Abel était aimé de Dieu et pas lui. Et la suite a bien montré que, effectivement, Dieu avait de bonnes raisons de préférer Abel à Caïn. C'est un avis de faiblesse. Et il est où, la lutte ? Il n'y a pas de lutte. Non, il faut une lutte. Il faut une lutte d'argument. Parce qu'il faut qu'il y ait... Il faut qu'il y ait... Il faut qu'il y ait lutte, tout simplement. Il faut qu'il y ait lutte. Il faut qu'il y ait argument contre argument. Et il faut qu'il y ait force contre force. Donc, du coup, ça veut dire qu'en fait, si on prend des cas de croyants, il faut qu'ils soient très entraînés. Parce qu'ils ont du taf. Ils ont beaucoup de boulot. Beaucoup, 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 beaucoup. Donc, si on imagine le Mehdi avec des croyants qui sont avec lui, forcément, ou le professeur Asalaam avec des croyants, il faut que ce soit des gens qui doivent être préparés. Préparés forts physiquement. Pas pour tuer, mais pour maîtriser, contrôler, et enchaîner. Oui, bon, enfin, il y a quand même le talion, que ce soit dans la Bible ou dans le Coran. Le talion, et Dieu dit bien, aux croyants, il y a dans le talion une protection de la vie. C'est-à-dire que le talion est présenté par Dieu-même comme une mesure ou une loi qui protège la vie. Donc, la règle générale, ce n'est pas d'épargner les assassins, les pédophiles, etc. La règle, c'est le talion. Et après, il y a des exceptions à faire, bien sûr, mais la règle, c'est quand même la peine de mort pour les gens qui le méritent vraiment. Ceux qui ont semé la corruption sur Terre, violé, tué des enfants, etc. Ben oui, ils méritent la peine de mort et ils l'auront, on dirait là. Comme sous les mains, enchaînés des diables. Donc voilà, c'était cette idée-là. C'est là que j'ai compris ce que ça pouvait dire, ce que signifiait tout simplement une lutte pacifique. Pacifique ? Il y a des luttes idéologiques. Effectivement, on peut considérer qu'une lutte idéologique, c'est plus pacifique, bien sûr, qu'une lutte armée. Ça ne fait pas des bleus, etc. Maintenant, est-ce que c'est vraiment une lutte pacifique ? Enfin, je ne sais pas. C'est une lutte, de toute façon. Je ne sais pas si ça mérite vraiment l'adjectif pacifique. La paix, c'est l'état auquel on arrive quand les croyants ont gagné la guerre. C'est ça. Il faut quand même faire la différence entre la paix et la guerre. C'est deux états différents. Dans la lutte contre le satanisme, il y a bien sûr plusieurs facettes, plusieurs volets. Une des facettes, c'est bien sûr la lutte idéologique. Ça, c'est sûr. C'est certain. Bon, maintenant, à bout de souffle, il a fait... Il a choisi comme cause un faux. Donc, je suppose que c'est une façon de faire son expérience. Lui, il n'est pas passé par la phase égarement comme les convertis, qui savent ce que c'est que de vivre dans l'obscurité et qui, du coup, n'ont pas trop envie de renoncer à la lumière. Moi, je pense que c'est ça, en fait. C'est un peu comme les gens qui n'ont pas fait la prise d'adolescence et qui la font sur le tard. Comme ils n'ont pas fait un peu n'importe quoi à un certain âge, ils le font après. Moi, je vois ça comme ça. Les gens qui sont nés dans l'islam, ils ont un besoin de croire n'importe quoi parce qu'ils n'ont jamais cru n'importe quoi et donc, il faut qu'ils passent un peu par là. Mais moi, qui suis passée par la phase où j'ai vraiment cru n'importe quoi avant ma conversion à l'islam, j'ai aucune envie de faire marche arrière et de retomber dans les ténèbres de l'égarement. C'est pourquoi je considère le livre Descendus du Rappel Condensé et Conversations avec Dieu, etc., comme ce qu'ils sont réellement, c'est-à-dire des gros fakes sans envergure, minables, nuls, écrits par des petits diables et des petits corbeaux. Parce qu'en fait, c'est pas on tue personne. Il n'y a pas de meurtre où c'est interdit parce que le meurtre c'est sorti. Le meurtre c'est interdit, le talion c'est prescrit. Le meurtre c'est quand on tue une personne innocente. Le talion c'est quand on tue un criminel qui le mérite. On tire des règles c'est un combat. On sort de la règle. On sort de la règle. Bon, là, à bout de souffle il fait des espèces de parallèles. Les animaux se battent entre eux. Il fait une espèce de parallèle avec la boxe je pense. Mais bon, tout ne se ramène pas au sport à bout de souffle. La vie ne se ramène pas à une question de sport. On n'est pas dans un match de boxe en fait. Donc, même s'il y a des similitudes bien sûr, on peut parler de la boxe pour en prendre un point de comparaison mais enfin là, il y a des limites il y a des limites vite atteintes. Quand dans la lutte, la vraie lutte celle contre le mal, contre le mensonge et contre le mal, dans la lutte contre le mal à peu près tous les coups sont permis parce qu'en face ils se permettent tout. Et les croyants trop scrupuleux, j'en ai déjà parlé, les croyants trop scrupuleux qui veulent lutter contre le mal ils vont perdre. Il faut savoir se débarrasser d'un certain nombre de scrupules quand on lutte contre des gens qui eux n'ont strictement aucune morale et aucun scrupule. Je parle des satanistes. Ensuite, le meilleur chasse l'autre. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Le meilleur chasse l'autre. Mais en aucun cas il ne le tue pas. Donc en fait on est en dessous des animaux. En aucun cas il ne le tue pas. Bon, bref, ici, les animaux on ne fait pas ce que font les animaux. Ce qu'on fait c'est que on tue. On tue tout simplement parce que Bon, là, je ne sais pas de quoi il parle parce qu'il mélange plusieurs trucs. qui mélangent tuer au sens littéral. Ce qu'il appelle tuer ça serait donner des coups bas dans une discussion. Si vraiment c'est des coups bas c'est-à-dire si vraiment c'est pas approprié ben ça ne porte pas justement les coups en termes argumentatifs. Je veux dire par exemple je vous donne un exemple. Moi je me fais insulter je me fais traiter de sorcière. Est-ce que c'est un coup bas qui me tue ou est-ce que c'est juste une insulte qui n'a aucune valeur logique qui n'apporte rien en termes d'argumentation ? Ben c'est clair que c'est pas un coup bas qui me tue. C'est une insulte gratuite qui ne... Ben... qui relève des calomnies classiques dirigées contre les femmes qui dérangent. Voilà. Donc c'est rien de nouveau. Je vais pas dire que ça c'est un coup de qu'un Abel quoi. Après bon c'est sûr de toute façon. Il y a toujours une volonté d'étouffer la vérité. Voilà. Donc soit on cède on cède aux intimidations on se tait même si on connaît la vérité soit on ne cède pas. Par exemple je vous donne un exemple très simple. beaucoup de gens savent que la terre est plate mais ils se taisent. Bon je peux comprendre c'est parce que parce que voilà le dire va leur causer des ennuis. Ça va être du ridicule ça va être peut-être plus que ça ça va être peut-être ça va peut-être mettre en danger je sais pas moi leur boulot ça va fragiliser considérablement leur image etc. Ça va être très dur à assumer. Donc il y en a il y a beaucoup de gens en fait qui connaissent beaucoup de vérité qui ne disent pas. Et à une époque par exemple il y avait beaucoup de gens qui savaient que Tariq Ramadan faisait ceci ceci et cela et qui ne le disaient pas. Bon maintenant ils le disent peut-être plus facilement grâce à l'affaire Ramadan. Mais c'est toujours vrai c'est à dire qu'il y a des gens qui savent des choses et puis soit ils résistent c'est à dire ils le disent malgré le fait qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient les en dissuader de le dire soit ils cèdent sous la pression provisoirement ou définitivement et ils le gardent pour eux. Bon voyons si à bout de souffle il va dire encore un truc. c'est plus court c'est plus rapide c'est plus facile en fait on franchit des étapes on gris des étapes on gris des étapes c'est un peu tout le terme en fait en réalité on gris des étapes et on triche et on triche bon alors je n'ai pas de quoi qu'il parle parce qu'il mélange un peu tout par exemple pour le livre Descendu du rappel qu'on en sait il y a eu zéro triche il y a des youtubeurs qui ont argumenté de façon rationnelle rationnelle pour dire que ce texte est un faux il se présente comme une révélation mais que il y a tous les signes qui permettent d'être certains sûrs que ce n'est pas quelque chose qui émane de Dieu mais qui a été écrit par un mec le corbeau pour se faire passer pour un envoyé choisi par Dieu enfin quelqu'un en tout cas qui a reçu une révélation divine et en faisant cela on est plutôt du corps de Cain donc là l'idée que quand on a recours à des espèces de coupas on serait du côté de Cain c'est absolument pas transposable à la situation actuelle et puis surtout comme je vous disais si on veut donner une lecture métaphorique de l'histoire d'Abel et Cain dans la mesure où Cain c'est le pervers que Dieu n'aimait pas et que Abel était celui que Dieu aimait on a surtout l'histoire du menteur qui tue le véridique ou du pervers qui tue le bon donc la victoire du méchant contre le bon et dans le rôle et le corbeau dans cette histoire puisqu'il y a un corbeau justement dans l'histoire c'est celui qui aide à enterrer la vérité celui qui cache la vérité qui cache le véridique qui est complice du menteur on peut dire de celui qui tue la vérité celui qui tue le bien du méchant donc si on veut faire un rapprochement entre Abel et Cain et la situation actuelle dans la mesure où il y a un corbeau dans l'histoire d'Abel et Cain qui est le corbeau ? clairement c'est le corbeau et qui du coup à bout de souffle c'est le copain du corbeau donc clairement il est dans le camp de Cain lui il se voit dans le camp d'Abel parce que tout le monde a tendance à penser qu'il est du bon côté mais le choix même qu'il a fait de l'histoire d'Abel et Cain pour illustrer pour servir de point de comparaison avec la situation actuelle le place lui ipso facto dans le camp de Cain ou du moins dans le camp du corbeau qui aide à enterrer Abel comme quoi il y a une espèce de logique voulue par Dieu dans les images moi c'est un truc que j'ai constaté c'est à dire qu'en fait les images les métaphores les petites histoires etc et là c'est un récit carrément du coran et de la bible ils sont porteurs d'une signification qui est parfois même plus forte que ceux qui veulent utiliser l'histoire c'est à dire l'histoire elle a une logique une cohérence propre et c'est pour ça qu'il est intéressant de regarder de près les métaphores que les uns et les autres prennent parce qu'il y a une logique des métaphores je vous donne un exemple classique un peu humoristique quelqu'un qui dit je crois que c'est un homme politique qui l'a dit une fois ou j'étais à longtemps la France était au bord du gouffre je lui ai fait faire un grand pas en avant la combinaison des deux métaphores elle implique que lui qui voudrait se présenter comme un sauveur il a au contraire précipité la France dans le gouffre et donc ça ce type de métaphore ou d'image maladroite je le prends moi comme une espèce d'aveu involontaire où Dieu qui fait ressortir la vérité à travers les mots de la personne parce que les gens même qui mentent consciemment ou inconsciemment la vérité elle va souvent remonter à leurs lèvres sur leur langue sans qu'ils le veuillent bien sûr et ça peut ressortir de façon voilée par le choix des images donc à bout de souffle en faisant appel à l'histoire d'Abel et Caïn pour symboliser la lutte lui il veut se voir dans le rôle d'Abel ou en tout cas d'un copain d'Abel mais il est en réalité un copain du corbeau qui a enterré Abel puisque le corbeau est apparu à Caïn pour l'aider à enterrer son frère voilà sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo abonnez-vous Merci.